Les clés du succès, elles ne sont pas toujours évidentes à trouver. Aujourd'hui, le Puy du Fou accueille 1,740,000 visiteurs. C'est en tout cas le chiffre de 2013, l'année passée. Donc nous espérons naturellement accueillir à peu près le même nombre de visiteurs en 2014. Je dirais qu'à un bon million et demi de visiteurs, le Puy du Fou est capable de se développer économiquement. Nous avons près de 10% d'étrangers qui viennent nous voir. Ce qui, compte tenu de notre situation géographique, est assez important. La langue russe, c'est la sixième langue parlée sur le parc. Donc c'est vrai qu'il y a maintenant un rayonnement du Puy du Fou qui commence petit à petit à dépasser vraiment sérieusement les frontières. Il est certain que dans l'avenir, nous développons certainement la clientèle étrangère. Mais nous avons aussi pour objectif de développer le Puy du Fou à l'étranger. C'est-à-dire, grâce à Puy du Fou International, qui est une filiale, nous prodiguons des conseils à l'étranger dans un certain nombre de pays pour créer, pourquoi pas, dans l'avenir des petits Puy du Fou. Nous avons gagné l'appel d'offres dans le cadre d'un consortium. Il s'agit d'un appel d'offres qui a été lancé par le gouvernement fédéral russe et par la région de Moscou, qui ont un projet en commun, celui de dédier 1000 hectares à la création d'un grand lieu de promotion du patrimoine russe, de l'histoire russe, de la culture russe. Et dans ces 1000 hectares, 100 hectares sont prévus d'être dévolus à la création d'un parc. On parle de plusieurs milliards d'euros aujourd'hui d'investissement sur ce projet. On dessine le parc maintenant en finesse et dans les détails. Ça va prendre de longs mois avant que les choses puissent voir le jour, même peut-être quelques années. Donc ça va être un processus assez long. Nous avons une collaboration avec une fondation anglaise qui souhaite créer aussi, tout aux abords d'un château, qui est un château authentique du Moyen-Âge, un parc également, qui commencerait par un grand spectacle de nuit et ensuite qui donnerait lieu à un parc. Donc nous sommes actuellement en pleine collaboration, en partenariat avec l'équipe anglaise. J'ai même actuellement une équipe qui est sur place à l'heure où je vous parle. Le Pudufo est né du bénévolat, même si aujourd'hui il emploie énormément de monde, il est né du bénévolat et on garde cet esprit-là avec 3400 bénévoles, toujours aujourd'hui plus que jamais. On en a 100 de plus que l'année dernière, 200 de plus qu'il y a deux ans. On estime à peu près à 60 métiers différents, le nombre de métiers sur l'ensemble du parc et du Pudufo plus généralement, parce que nous avons des artisans dans nos villages d'époque, nous avons des techniciens, nous avons des cavaliers cascadeurs, des fauconniers, des escrimeurs, des jardiniers, bien sûr des gens qui, des restaurateurs sous toutes leurs formes, avec les cuisiniers, etc., les serveurs, les métiers de la sécurité. Donc il y a une pléiade de métiers qui fait qu'on a à peu près 60 métiers sur l'ensemble du parc pour 1400 employés saisonniers ou permanents.